Et voilà, les vacances sont finies, je rentre demain en Normandie. Ouais, cette rentrée me fait un peu peur bien sûr. On sent la violence monter, la situation devient difficile. Et en pensant à cela, j'ai retrouvé une conversation que j'avais eue avec mon grand-père quand j'avais 14 ans. C'était un homme bon, dans le sens noble du terme, il faisait du bien autour de lui, avec l'humidité et la modestie. Mais il faisait vraiment du bien. Et à 14 ans, moi qui étais en colère, qui étais dure, qui m'étais fermée au maximum, je le regardais avec étonnement car il était le seul à côté de qui j'osais être sensible. Et un jour, je lui ai dit, tu sais papy, t'es vraiment un homme bon, qu'est-ce que tu fais comme bien ? Moi, je ne pourrais pas. Il me dit, tu sais, c'est très égoïste. Alors, je lui ai dit, comment ça, c'est très égoïste, c'est généreux, ce n'est pas égoïste de faire du bien. Oh, il me dit, si, parce que quand je fais du bien, figure-toi, je me fais du bien. Et si je faisais du mal, je me ferais du mal, tu vois. Alors, moi, je choisis le plus simple, puis je choisis les choses qui font du bien, quoi. Et il me regarde intensément car il savait qu'à l'époque, j'étais dans, je fais du mal et je me fais mal. Bien sûr, les années ont passé. Et depuis peu, je peux dire facilement la phrase, quand je fais du bien, je me fais du bien, c'est très égoïste. Oui, je peux la dire. Et aujourd'hui, nous allons vers une société difficile, cette rentrée. Je me rends compte que j'ai envie de me fermer et de serrer les poings. Et je repense à ça. Et je me dis, laisse ton cœur ouvert. Parce que la meilleure des défenses, c'est l'ouverture du cœur. Si les poings sont serrés, le cœur est fermé. Et à ce moment-là, on croit que rien ne nous touche, qu'on peut tout casser. Mais ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Le cœur ouvert, on marche peut-être avec des larmes, avec des étonnements, avec du stress, de l'angoisse. Mais aussi, entre-temps, on trouve du soleil, de la solidarité et de l'amour. Quand on ferme la porte du cœur, on la ferme à tout. Et quand les poings se ferment, ils tapent sur tout. Donc aujourd'hui, ça va être un vrai défi. Il faudra être très courageux pour rester le cœur ouvert. Et c'est ce défi que j'espère réussir. Bonne journée.